Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces tirages de la guidance générale du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est un tirage général bien entendu. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres un peu plus tard au mois de septembre voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'informations, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus que celui-ci. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023, mais également les vidéos du mois d'août. Si vous ne les avez pas encore consultées, la guidance professionnelle d'août, la guidance sentimentale d'août, les messages de vos guides du mois d'août. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. J'avais une annonce à vous faire également. Je viens de créer, du moins je viens, j'ai créé un oracle qui sortira au mois d'octobre 2023, le 9 octobre précisément, édité chez Arcana Sacra. Je vous invite dans le lien, avec le lien qui est juste en dessous, de découvrir ce magnifique oracle que j'ai le plaisir de vous faire découvrir, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir très très vite sur la chaîne, l'oracle du soleil, le vent. N'hésitez pas à aller le découvrir et vous pouvez dès à présent le précommander si vous le désirez. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis. Balance, ascendant, balance, signe lunaire en balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois, il ne vous parlez pas tout de suite. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera, d'autant plus. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le mat qui apparaît inversé. Avec le mat, on nous parle d'un changement de cyclin qui s'amorce pour vous, soit dans un domaine sentimental, professionnel, un changement de comportement, un cycle qui change par rapport à de nombreuses choses. Tout dépend de ce que vous vivez. Alors, évidemment, on va changer finalement de plan. On va rentrer dans une autre spirale de temps et de conscience. Avec ce mat, il est quand même synonyme d'évolution. Sauf qu'en apparaissant inversé, il crée de l'angoisse, une sensation de vide par rapport face à ce début de nouveau cycle. On a très, très peur de ce qui va se passer. On a très, très peur de l'inconnu parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner. Peut-être que quelque chose est même en train de dégénérer, pas forcément dans le sens grave du terme. Il y a quelque chose qui se délite et qui manifestement est voué à vous emmener vers un autre cycle, j'ai envie de dire. Le matin versé, c'est un peu le mec qui n'est jamais sorti de son village et donc qui a peur de la ville qui est juste à côté. Voilà. Et c'est l'aventurier qui ne veut pas s'aventurer, entre guillemets, ou qui a peur de s'aventurer. Les événements vous poussent aux fesses pour que vous vous jetiez à l'eau, pour que vous amorciez ce nouveau départ, que vous amorciez cette nouvelle aventure, ce nouveau quelque chose et vous semblez être réticent et mettre les quatre fers pour ne pas y aller pour l'instant. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression avec le mat que vous y serez, quoi qu'il arrive, à mener à un moment ou un autre dans les prochains mois, si ce n'est pas tout de suite. OK, alors on va essayer de regarder avec le reste du tirage pour éclairer cette carte. D'abord avec la première colonne et la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis, balance pour amorcer ce mois de septembre. La reine de coupe. La reine de coupe, ça nous dit que vous êtes dans une certaine forme de respect, de bienveillance, que vous êtes ouvert, que vous êtes plutôt bien. Alors est-ce que vous êtes bien et vous ne vous rendez pas compte que quelque chose est en train de se déliter, ce qui est tout à fait possible, ou en tout cas vous, vous gardez le contrôle de votre amour pour vous, ou en tout cas vous essayez. Avec ce mat ici, on peut quand même sous-entendre qu'il y a quand même un manque de confiance en soi. On a du mal à s'écouter parce que face à quelque chose qui se dégénère, qui dégénère sans doute, qui tourne un peu à la folie, qui est en train de vous obliger à aller vers de la nouveauté. Cette reine, elle essaie d'être dans l'amour, tout ça, mais rien ne dit que vous êtes totalement capable d'être rationnel. Vous faites peut-être une sorte de chantage affectif à vous-même ou quelque chose comme ça. Parce que vous refusez d'y aller. Donc forcément, ici, cette reine de couple, elle nous dit quand même que vous tirez des cas de fer, vous donnez des excuses à la personne qui vous sabote ou quelque chose comme ça. Quel est votre principal défi ? Le 3 de bâton. Vous projetez dans l'avenir. Avoir envie de regarder ce qui pourrait éventuellement s'y passer au lieu de finalement dire non, non, mais je ne veux pas y aller ou je ne sais pas quoi. Ici, on nous dit qu'il faut peut-être revoir vos rêves, revoir vos aspirations et ne pas vous laisser entraver par vos peurs. Parce qu'ici, ça nous parle de l'afflux des possibilités, mais il faut-il encore avoir envie de les imaginer, de vous visualiser dans quelque chose qui se manifeste si vous restez coincé en vous disant non, mais alors mon travail dégénère. Oui, ça commence à être très, très compliqué, mais je ne vais pas trouver de boulot. Je ne vais pas en trouver. Non, je n'y arriverai pas. Mes peurs, mes angoisses, mes pensées négatives m'empêchent de visualiser. Si vous vous dites, ah, alors imaginons que je perde mon travail ou que je quitte mon travail. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Ah, je pourrais peut-être m'épanouir en faisant ça. Ce serait cool. Tout ça. Eh bien, ce 3 de bâton vous pousse à, c'est le défi, donc à revoir vos envies, continuer à tout faire pour satisfaire vos ambitions et surtout avoir un pouvoir de manifestation. Si quelque chose doit se dégénérer, doit disparaître bientôt pour vous pousser à aller vers l'inconnu, il est préférable de vous dire. Alors, qu'est-ce qui va venir remplacer ? Ah, ça pourrait être ci. Ça pourrait être ça. Je me visualise ici. Je me visualise là-dedans. Voilà ce que vous dit cette carte de défi. Quel est l'événement qui va marquer le mois de septembre 2023 ? Le roi de Pentacle. Un événement qui est lié à un homme de pouvoir. Donc, un homme peut-être qui peut être votre patron ou un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui vous donne les moyens. Peut-être qu'il vous donne les moyens ou au contraire, il vous ôte les moyens. Parce que si on prend ce roi de Pentacle et comme on voit que vous manquez de confiance en vous, ce roi de Pentacle nous dit peut-être que vous vous sentez un peu, finalement, pas très autonome. Vous n'avez... Vous n'êtes pas très autonome et peut-être que cet homme de pouvoir vous fait peur par rapport à la perte, par exemple, de votre travail ou la perte d'un revenu et que vous vous sentiez incapable à cause des revenus de pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, vous avez une tendance peut-être à vous échigner au travail et ça vient vraisemblablement de là. Il y a quelque chose qui est lié par rapport à ce nouveau départ, soit à l'argent, soit au professionnel, selon moi. Il faut se projeter dans les mouvements, ici, et se donner les moyens d'eux. Mais peut-être que quelqu'un, là, le roi, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient affirmer quelque chose, qui vient contrarier vos plans. On va le voir surtout dans le domaine, ici, du concret, du professionnel. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis, balances. Le pendu. Le pendu. Alors, ici, il va nous parler de plusieurs choses. Il va nous parler de changer votre regard sur les choses et peut-être ne pas tomber dans la vie de se sentir incapable de se pendu. Il nous dit que vous pouvez consentir à ce que vous voulez ou vous pouvez ne pas consentir à être un esclave de votre vie. Ça nous parle de la stagnation et surtout du pouvoir de lâcher prise, à vouloir tout contrôler par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle qui se propose. C'est un peu comme si vous aviez les griffes pour éviter de glisser. Donc, vous refusez de vous projeter et ici, il faut peut-être changer votre regard sur votre stagnation, sur ce blocage, sur ce ralentissement que vous subissez actuellement. C'est ça qui va vous aider. Lâchez prise. Vous réalignez par rapport à votre cœur et à vos objectifs. On parlait de vos objectifs, de vos ambitions ici. Ne pas subir une situation et être dans une certaine forme d'action. Ne pas refuser le mouvement vers l'avant. C'est ça qui vous aide. Qu'est-ce qui peut au contraire vous freiner ? Le 2 d'épée, donc beaucoup d'incertitude, d'hésitation avec une carte où il y a le 2. Pour vous, c'est un choix qui paraît très, très difficile. Vous êtes véritablement et particulièrement avec cette carte dans la confusion et il vous avez peur, mais vraiment peur de l'inconnu. Vous avez l'impression d'être coincé entre l'enclume et le marteau, entre guillemets, entre la peste et le choléra. Qu'il n'y a aucune des deux solutions qui est bien. Rester dans cette situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, ce n'est pas bien. Mais l'inconnu qui se propose derrière, ce n'est pas bien non plus. En tout cas, vous en êtes convaincu. Vous avez peur de vous engager dans le mouvement, dans le mouvement en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté émotionnel, affectif, relationnel, amoureux ? Le 2 de coupe. Ici, ça nous parle de votre lien avec quelqu'un. L'émotionnel, c'est votre lien avec quelqu'un. Alors, ici, on nous parle de changer ce lien, de changer ou de le faire disparaître. Attention, c'est dans le secteur des émotions. Ça ne veut pas forcément dire qu'on parle d'une relation amoureuse. Ça peut être la relation avec son patron, avec qui on a un lien particulier, avec qui on a une certaine forme d'accord. Et surtout, on a créé de l'amitié, de la sympathie ou je ne sais quoi, peut-être. Ici, il y a quelque chose qui doit être réharmonisé, peut-être, par rapport à ce 2 de coupe. Voilà, c'est notre lien aux gens. Est-ce qu'on est lié à tout jamais aux gens, à notre patron, à notre, je ne sais pas quoi, à nos amis ? Puisqu'il y a un cycle inévitable ici qui se présente, un nouveau cycle, il va falloir revoir nos alliances, ici. Et c'est ça qui, émotionnellement, peut-être, nous perturbe un peu. Dans le domaine du concret professionnel financier, nous avons le 3DP. Il y a une peine ici, il y a quelque chose. Le 3DP, ça peut, par exemple, être une communication qui ne fait absolument pas plaisir, qui fait de la peine, une accusation ou une critique très, très puissante. Quelque chose qui, vraiment, qui blesse, une trahison ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'ici, dans le domaine financier ou professionnel, on se retrouve face à une situation un peu désagréable, qui nous brise un peu le cœur, en tout cas partiellement, ponctuellement, ici. Qui remet en cause la relation à l'autre, avec notre collègue, notre supérieur hiérarchique. Vraisemblablement, ça peut être le supérieur hiérarchique, un roi de pentacle, ici, quelqu'un qui a du pouvoir, le pouvoir de construire, donc celui qui peut être le meneur ou le créateur d'entreprise. Et ici, il y a une blessure. On sent bien qu'il y a quelque chose qui doit nous emmener vers un nouveau cycle. On ne peut pas rester là-dedans. Mais on a peur de ce qui se passerait si on partait de notre travail, par exemple. Ou si on réagissait. On ne peut pas rester dans ce cycle, mais si on ouvre notre bouche, ici, qu'est-ce qui va se passer ? L'inconnu. C'est ça qui nous fait peur. C'est pas forcément quitter son entreprise. Mais en tout cas, ne pas subir quelque chose qui s'impose et qui s'envenime, semble-t-il, puisqu'on a la dégénérescence de quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Dans le domaine spirituel, psychologique intérieur, nous avons la reine de bâton. Vous essayez, autant que faire se peut, de vous connecter avec vos désirs. Mais j'ai l'impression qu'ici, vos ambitions, vos désirs, vous avez du mal à les déterminer. Vous ne savez pas encore ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de faire. Et c'est le travail que vous essayez de faire ici. Quelles sont mes ambitions ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Si je sais ce que je veux, je le recevrai peut-être, nous dit le 3 de bâton. Donc, reconcentrez-vous sur vos ambitions, sur vos objectifs et visualisez-vous, manifestez ce que vous voulez obtenir. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre, le 4 d'épée ? On va essayer de prendre du recul, de prendre un temps de pause, peut-être un arrêt de travail qui va nous permettre d'y réfléchir, ou alors des vacances qui étaient programmées. En tout cas, ici, on essaye de prendre du recul pour arrêter de réfléchir et arrêter de penser. Peut-être qu'on essaye aussi d'apaiser cette peine, cette trahison, cette phrase malencontreuse qui a été prononcée, ou quelque chose comme ça. Et on essaye peut-être de changer son regard encore sur les choses. Pensez plus positif pour ne pas, justement, se sentir esclave d'une situation et subir quelque chose. Alors, avec la deuxième colonne, le tarot symbolon, quel sera votre état d'esprit ? Nous avons l'énergie du cancer, du lion, de la lune, du soleil. Ici, nous avons votre sécurité. Et ici, votre ambition. Et elle se tourne le dos. Vos ambitions tournent le dos à ce sentiment que vous pourriez vous mettre en insécurité. Et votre sécurité vous fait perdre un peu vos ambitions. Et on voit ici que vous manquez de confiance en soi par rapport à, à la fois, le sentiment de sécurité et aussi votre façon de briller. Vous sentez que vous avez besoin de briller autrement que vous avez des ambitions. Mais que vos ambitions peuvent mettre en danger votre sécurité. Donc, l'extérieur, intérieur, ici, l'intériorité et le cancer, on est assis, on on réfléchit, on a peur. Ici, on fait un peu faux semblant. J'ai l'impression que vous faites un peu faux semblant, quoi. Vous faites paraître quelqu'un d'épanoui, heureux et tout ça, alors que vous vous posez énormément de questions. Quel est votre principal défi avec le 3 de bâton ? Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure. Une dynamique de valorisation, en tout cas. Vous devez vous valoriser. Alors, ça parle peut-être d'argent, ça parle peut-être d'estime de soi. En tout cas, ici, on a tendance à regarder ce qui se passe chez les voisins. Parce qu'il y a un côté comparaison dans cette carte. Et aussi, il faut peut-être exprimer. Il faut parler de vous avec beaucoup plus de valorisation. Il faut vous valoriser, ici, la communication. Les mots que vous prononcez doivent vous valoriser. Attention aux mots qui pourraient détruire l'estime de soi, ici. C'est votre défi, aussi, de faire attention aux mots que vous allez prononcer. Pour vous-même, j'ai l'impression. Ce ne sont pas forcément les mots que vous allez prononcer devant votre patron. Même si, ici, votre défi, c'est de parler, quand même, de vos ambitions. Peut-être. Avec le roi de Pentacle. Quel événement marquant. Alors, ici, on voit la face ténèbre, la face claire. Il y a comme un diable et un ange sur l'épaule, entre guillemets, ici. Alors, est-ce qu'on n'essaie pas de vous manipuler un petit peu, ici ? Est-ce que le roi de Pentacle, ce patron, n'essaie pas de vous faire passer en bourrique ? Parce que Neptune, c'est un peu nébuleux, c'est un peu waouh, et c'est un peu les drogues, c'est-à-dire les paradis artificiels. On te fait croire que le monde est super avec le petit Bédo, mais en fait, c'est absolument pas super. Il y a une face un peu cachée, là-dedans, et un peu de mensonge, peut-être, ou d'hypocrisie, et un sentiment de manipulation, peut-être, avec Pluton. Il y a un côté un peu vicieux, qui nous vend du rêve. Il y a un côté vicieux qui vend du rêve. Mais là, avec le 3DP, on se sent un peu trahi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une promesse qui n'a pas été tenue, ou quelque chose comme ça, et qui nous déçoit, ici ? C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui va vous aider avec le pendu ? Gémeaux, Mercure, Scorpion, et Pluton. Ici, on nous parle du mensonge, justement, de l'hypnose. De l'hypnose, le pendu. Voulez-vous subir quelque chose sans vous en rendre compte ? Le serpent, ici, qui est caché. Ou voulez-vous prendre conscience que, de toute façon, vous pouvez sortir de cette hypnose ? Mettre fin aux baratins, aux verbiages, aux mensonges, aux promesses, aux fausses promesses. Aux choses qui nous ont tenus en haleine, puisque, comme ces personnes-là, vous êtes un peu absorbés, charmés par quelqu'un. Mais c'est peut-être que du pipeau. On le voit, ce pipeau. Ce qui vous aide, c'est de changer de regard par rapport à ce charme, par rapport à ce qui paraît attirant. Il y a quelque chose qui paraît attirant, mais ça ne l'est pas. Parce que vous subissez une situation au lieu de la vivre. Qui vous ralentit avec le 2 d'épée ? Nous avons le bélier, Mars, Vierge et Mercure. C'est la carte de la culpabilité. Alors, vous vous sentez peut-être coupable, déjà, de vouloir partir, de vouloir quitter une situation, de vouloir changer, quelque part. Un peu comme si vous étiez reconnaissant de ce qui avait été vécu et que vous vous sentiez coupable. En revanche, ici, c'est aussi votre capacité à aller vers le changement et à créer de nouvelles initiatives, d'aller vers un nouveau travail, d'aller vers de nouveaux projets, puisqu'on a le bélier et Mars. Et Vierge, ici, c'est d'aider les nouvelles actions, finalement. Et comme c'est votre frein, vous n'aidez pas les nouvelles actions. Vous ralentissez des cas de fer pour ne pas aller de l'avant. C'est ça qui vous freine. Dans le domaine émotionnel, ici, nous avons le Gémeaux, Mercure, Balance et Vénus. Le besoin de plaire absolument dans le contexte amoureux, dans le contexte amical, dans le contexte relationnel. Il y a de la sociabilité et c'est nos liens, ici, qui sont peut-être à revoir. Alors, peut-être que certains, ça parle d'une autre relation et qui n'a rien à voir avec ce nouveau cycle. Mais en tout cas, ici, ça nous parle vraiment d'essayer d'harmoniser une relation, de savoir quelles sont les bonnes relations pour nous et quelles sont les mauvaises. Et après, il faudra faire du tri. Avec ce 3D clé dans le domaine professionnel, la déception, le cancer, le capricorne, la lune et Saturne. Ici, on nous parle de vérité glaçante qui crée un sentiment d'insécurité. On se sent peu protégé par la situation. Il y a quelque chose qui semble nous mettre en danger. Ces mots-là nous ont donné l'impression qu'on n'était soit pas le bienvenu, soit le mal-aimé, soit qu'on était en danger dans sa place, que peut-être on serait viré, que peut-être on serait... que les choses seront figées aussi, qu'on ne pourra plus avancer. C'est vraiment rentrer dans l'hiver, être givré. On voit une larme ici. Il y a quand même quelque chose qui est bloquant ici. On nous bloque. Une annonce ici qui nous bloque et qui nous empêche de passer, qui met un obstacle à nos motivations, nos ambitions ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve face à de nouvelles expérimentations. Est-ce qu'on va accepter ça, alors que ça risque peut-être de dégénérer encore ? Ou est-ce qu'on va aller s'aventurer vers de nouvelles expériences et de nouvelles aventures ? Dans le domaine spirituel et psychologique, nous avons la reine de bâton qui recherche ses ambitions et on les retrouve ici, ses ambitions. Le lion et le soleil, le poisson et Neptune, les rêves. Les rêves que vous faites, les rêves qui vous motivent, les rêves qui vous stimulent, celles qui vous apaisent. Reconnectez-vous à vos rêves, à vos ambitions. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez imposer dans votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez créer pour votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez vous offrir qui vous rendra heureux ? C'est le questionnement sur lequel vous devez travailler ici pour vous aider à aller vers un nouveau cycle. Pour terminer avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de septembre ? Gémeaux, Capricorne, Mercure, Saturne. Vous allez essayer de réfléchir autrement, de lâcher prise par rapport à ce sentiment d'handicap. Ici, on a le mouvement et on voit votre mouvement ralenti. Vous ne pouvez pas avancer à votre guise et au rythme que vous le souhaitez pour votre carrière, notamment avec le Capricorne. Donc ici, il peut y avoir des conversations concernant son évolution, sa carrière, sa vie sociétale, entre guillemets, la façon dont on est honoré. Et ici, il manque peut-être les honneurs dont on a besoin et la reconnaissance dont on a besoin quelque part. Et on va essayer de lâcher prise et de changer notre regard sur ce sentiment de paralysie, ce sentiment d'incapacité, ce sentiment d'handicap que l'on ressent par rapport à cette situation. On se sent pour l'instant incapable de partir en marche. On voit ici un jeune homme avec des béquilles et celui-là, il n'en a pas. Il a un bâton seulement qui l'aide. Voilà les amis, balance. Comment je ressens ce tirage qui est, à mon sens, très, très puissant, plein de remises en question. Il y a quand même des choses très importantes, j'ai l'impression. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous ressentez cela. Je serais curieux de voir comment ça se transpose dans votre vie. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, comme vous le savez, comme d'habitude, vous mettez juste un émoticône de votre choix qui retranscrit un peu le ressenti que vous avez. Et j'aurai plaisir à vous saluer. Oui, on se retrouve très bientôt pour les messages de vos guides. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est entièrement gratuit. Ça ne prend que quelques millième de seconde et c'est très important pour moi. Je vous en remercie. J'ai une petite annonce à vous faire que j'ai faite déjà dans l'introduction, mais tout le monde s'en fout. Personne ne regarde les introductions. Ça dure trop longtemps. Eh bien, je suis très, très fier de vous proposer le 9 octobre la sortie de mon premier oracle, l'oracle que j'ai créé et qui sera édité par Arcana Sacra, l'une des maisons les plus prestigieuses dans l'ésotérisme. Je suis impatient de vous le faire découvrir et c'est pour ça que je vous joins le lien juste en dessous pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Ça s'appelle l'oracle du soleil levant. Ça sort le 9 octobre et vous pouvez, si vous le désirez, le précommander pour vous faire plaisir parce que j'espère qu'il vous plaira, mais aussi pour me soutenir. Je vous en remercie. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.